salam alaykoum les étudiants j'espère que vous allez bien donc voici la troisième vidéo qui dans laquelle je vais expliquer la dernière partie du chapitre numéro 4 qui est intitulé la réponse immunitaire adaptative dans laquelle je vais expliquer donc la réponse immunitaire à médiation cellulaire et à votre sein je préfère discuter si vous voulez donc la diversité des molécules réceptrices qu'elle caractérise la surface des cellules LT puisque les cellules LT ou les lymphocytes T sont les cellules responsables de la mise en place d'une réaction immunitaire à médiation cellulaire on commence par la première molécule ou le premier récepteur qui caractérise spécifiquement la surface membrane des lymphocytes T qui s'appelle le TCR donc le TCR c'est un récepteur utilisé au cours d'une reconnaissance spécifique d'un épidote d'antigène représenté à la surface d'une cellule ACPA ou une cellule infectée par virus ou même une cellule greffée étrangère ou une cellule crancérase donc en association avec les complexes de reconnaissance CH classe 1 et classe 2 donc le TCR structurellement c'est une molécule dimérique composée de deux chaînes une chaîne alpha et une chaîne bêta avec un nombre des acides aminés de 248 pour la première chaîne alpha et 282 pour la deuxième chaîne bêta où les extrémités interminales s'exposent vers le milieu extracellulaire alors que les extrémités et ces terminales sont bien immergés dans le cytoplasme de la cellule L donc la caractéristique la plus importante de cette molécule tessiaire c'est que c'est chacune des chaînes qui composent d'un molécule tessiaire présente un seul domaine variable v alpha et un seul domaine constant c'est alpha la même chose concernant la deuxième chaîne donc ce dimer c'est le dimer le plus connu donc le plus souvent le tessiaire était composé de deux chaînes alpha et bêta cela n'empêche pas la présence d'autres types de tessiaire qui se composent de deux autres chaînes différentes qui sont la chaîne gamma et la chaîne delta mais la forme la plus connue la forme la plus identifiée le plus souvent reconnue c'est la forme d'un hétérodimètre alpha ou bêta ça c'est concernant la structure de tessiaire donc je répète au niveau de la surface d'une cellule L T donc on peut trouver tout un répertoire des molécules tessiaires qui sont responsables de la reconnaissance spécifique d'un épitope d'un antégenre donc ce récepteur s'exprime à la surface de la cellule L T est composé déjà de deux chaînes alpha et bêta ou bien gamma et delta concernant la composition de tessiaire en alpha et bêta on observe toujours la présence d'un seul domaine variable sur chacune des chaînes et un seul domaine constant sur chacune des chaînes également sans oublier la présence bien sûr dépend de ce jour bien des lignes en covalente intra et inter chaînes ça c'est concernant la première molécule réceptrice c'est le récepteur tessiaire donc on passe vers un autre motif récepteur membranaire qui caractérise toujours la surface des cellules LT donc qui se trouve toujours en association avec le tessiaire c'est le cluster de différenciation cd3 c'est le cd3 le cd3 donc c'est l'ensemble de trois dimers donc qui possède vraiment une structure complexe donc le cd3 comporte dans sa structure trois dimers voici les trois dimers donc qui s'exprime toujours très proche à proximité si vous voulez d'un récepteur tessiaire donc ces dimers sont le dimers epsilon delta epsilon gamma et un nomodimer zeta un nomodimer zeta donc le cd3 comme je dis auparavant c'est un complexe protéique qui se compose de trois dimers voici les trois dimers l'ensemble de ces trois nous donnent le cd3 je répète l'ensemble de ces trois dimers nous donne ce qu'on appelle le cd3 ou le cluster de différenciation numéro 3 donc ces trois dimers sont epsilon delta epsilon gamma et un nomodimer zeta bien sûr le cd3 ne participe pas dans la reconnaissance spécifique d'un peptide antigénique donc mais c'est une molécule qui aide à la transduction de signal vers l'intérieur de la cellule c'est à dire que le signal porté par le récepteur tessiaire en cas ou en situation d'une interaction avec le peptide antigénique ce signal ce message doit être à entrer à l'intérieur de la cellule ou vers les protéines intracellulaire mais tellement les extrémités six terminales de ce récepteur tessiaire sont très courtes ont besoin toujours l'aide d'une protéine intermédiaire dans ce cas cette protéine intermédiaire c'est le cd3 donc le cd3 ne participe pas comme je dis auparavant n'implique pas donc dans la reconnaissance du peptide antigénique par le cd3 mais elle va participer dans la transduction ou le passage ou l'entrée ou l'internalisation ou la pénétration de l'information vers les protéines intérieures donc je parle donc des protéines cytoplasmiques à l'intérieur de la cellule lt donc il y a toujours une combinaison entre le tessiaire et le cd3 bien sûr les tessiaires au niveau d'un clone dlt activé n'exprime irréversiblement qu'un seul type de tessiaire je répète concernant les lt activé lorsqu'on discute maintenant une cellule lt mature activé en cas d'un contact avec un antigène qui est un cas où cette cellule se différencie une cellule effectrice donc on observe à la surface de cette cellule effectrice ou cette cellule lt active qu'il y a un seul type de tessiaire c'est pas comme le cas de lt non activé ou de lt mature naïf avant l'activation avant l'activation on trouve tout un groupe pour toi comme je dis des molécules de tessiaire où chaque tessiaire est spécifique vis-à-vis un seul épétant mais après ça lorsque les lt naïfs sont activés et deviennent des cellules lt effectrices activées on va voir bien sûr les formes effectrices de la cellule lt en cas d'une activation l'essentiel c'est que leur surface se caractérise par la présence d'un seul type de tessiaire où cette molécule reste toujours spécifique vis-à-vis un seul épétant d'un antiche on passe maintenant un autre récepteur ou bien un autre motif à un surface de la cellule lt qui sont donc soit le cd4 ou le cd8 lorsqu'on discute la cellule ou la surface d'une cellule lt mature au niveau d'une cellule lt mature exactement au niveau de sa membrane on trouve uniquement l'un des cd4 ou cd8 l'un des cd parmi les deux on ne trouve jamais les deux à la fois ça c'est lorsque la cellule lt c'est une cellule mature naïve avant ça on peut trouver des formes cellulaires lt et mature qui possèdent ou qui présentent à leur surface lie deux cd à la fois donc le cd4 c'est une chaîne une seule chaîne qui place une molécule monomérique composée d'une seule chaîne qui représente bien sûr différents domaines de d1 jusqu'à à d4 par contre la molécule cd8 ou le plus est une différenciation 8 c'est un homo ou hétérodimère composé de deux chaînes par exemple un hétérodimère composé d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta donc c'est bien sûr une structure différente à celle que la structure qu'elle possède le tcr maintenant quel est le rôle de ces molécules réceptrices pourquoi à la surface d'une cellule lt on trouve les cd4 ou bien les cd8 en réalité ces deux molécules sont des molécules qui jouent un rôle très important dans l'augmentation de l'affinité entre la molécule tcr et le complexe siamache classe 1 ou classe 2 qui porte ou qui était chargée déjà par le petit anti génique je répète le cd4 le cd8 ce sont des molécules qui s'exprime à la surface d'une cellule lp ces molécules participent dans l'augmentation de l'affinité global généralement de l'interaction qui est un relais de tcr avec le complexe siamache classe 1 ou siamache classe 2 qui porte déjà le petit anti génique donc ce sont des molécules qui font augmenter l'affinité sans foi donc deux récepteurs tcr vis-à-vis le complexe siamache classe une classe de peptides anti génique sans n'oubliez bien sûr la présence d'autres molécules accessoires ou d'autres récepteurs au niveau de la surface de cette cellule parmi lesquels les molécules de type intégrine les molécules de type sélectine donc le cd2 le cd28 le cd40 et quelques clusters différenciations donc supplémentaires avec des immunoglobulines like généralement ce sont des molécules d'adhérence je vais répéter le répertoire de ces molécules d'adhérence qui caractérise la surcoisse de la cellule lt donc j'ai cité les intégrines lfa les sélectines les immunoglobulines like les clusters du différenciation numéro 2 numéro 28 et essentiellement 40 et on va voir bien sûr l'implication de ces molécules d'adhérence lors donc d'activation de la cellule lt l'essentiel c'est que la surface d'une cellule lt se caractérise par la présence d'un grand nombre de récepteurs essentiellement on a le tessier c'est le moyen de reconnaissance spécifique ou qui donne la spécificité à la cellule lt de reconnaître un peptide antigénique présenté à la surface d'une cellule cpia ou à la surface d'une cellule infectée par des russes d'une cellule cancéreuse ou une cellule greffée étrangère donc on peut trouver également en combinaison avec le tessier le cd3 qui facilite ou qui permet la transduction du signal ou le passage de signal le passage de message de l'information vers l'intérieur de la cellule on trouve également donc l'une des clusters de type 4 ou 8 le cd4 et le cd8 donc sans oublier la présence donc des molécules d'adhérence de type intégrés de type sélectine de type cd2 cd28 cd4 donc je tiens de dire que la membrane ou le richard à la membrane ou le richard à la membrane à la danse et enfin dans le feu il dit probablement les oubliert d'adhłość de de TCR comme un état de TCR pour l'équipe de l'équipe de l'équipe en addition à ce qu'il y a ces états de TCR nous avons aussi un état de TCR ou un état de un état de protéine de l'équipe de CD3 qui ne se déroule pas à l'équipe de l'équipe C7 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 D avec WIT ou D avec WIT C'est une personne de ces des précautions et des précautions qui permet le projet RECER à l'adresse au déjeuner au déjeuner au déjeuner ou au déjeuner de l'attention avec le déjeuner Donc, avec le CMH class 1 et le CMH class 2, qui s'amène dans le domaine d'autres. Donc, nous allons voir qu'à l'amélioration du CMH class 1 et CMH class 2, avant d'entrer dans l'explication de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, je vais expliquer tout d'abord les étapes ou les stades de la maturation et la différenciation des lymphocytes. Vous connaissez bien les lymphocytes où les progéniteurs lymphoïdes sont générés au niveau de la moelle osseuse. Donc, ensuite, le précurseur pro-T va quitter la moelle osseuse et migre par chimiotactisme vers ce qu'on appelle le thémus, ou le deuxième organe lymphoïde central qui est le siège spécifique de la différenciation des L.T. au niveau des quels les procurseurs pro-T s'appellent les thémocytes. Donc, on remplace le terme précurseur pro-T par le terme thémocytes. Maintenant, on sent deux thémocytes, ou de cet organe, ou du thémus plutôt. Donc, la différenciation ou la maturation du L.T. passe par des stades. Premièrement, le premier stade se déroule dans la zone qui s'appelle la zone surcapsulaire. La zone surcapsulaire. Cette zone est composée normalement d'une organisation en monocouche des cellules qui s'appellent les cellules C.R.E.T. Au niveau de cette zone-là, il y a la zone surcapsulaire. Donc, les cellules thémocytaires, les thémocytes, se différencient en des cellules L.T. double négatif. En une cellule L.T. double négatif. C'est ça la cellule L.T. double négatif. Qu'est-ce que ça veut dire double négatif ? Donc, le moins signifie normalement l'absence. L'absence à la fois de C.D. 4 et de C.D. 8. Donc, au cours de ce stade de différenciation des thémocytes L.T. en lymphocytes L.T. double négatif, on observe que cette cellule exprime à sa surface le T.C.R., le C.D. 3. Donc, il faut corriger ce symbole-là. C'est plus normalement. Donc, on a T.C.R., la présence de T.C.R., la présence de C.D. 3 et l'absence de C.D. 4 et de C.D. 8. Donc, cette cellule s'appelle la cellule lymphocytes L.T. double négatif. Donc, double négatif. Donc, le symbole moins ne signifie pas la charge électronique, bien sûr, mais signifie l'absence de C.D. 4, l'absence de C.D. 8. Cette différenciation, donc, se déroule dans la zone surcapsulaire. C'est l'effet d'un contact direct entre les thémocytes et les cellules C.R.E.T. avec leur sécrétion, essentiellement la sécrétion de l'interleukine 7. Donc, c'est l'effet d'un contact avec les cellules C.R.E.T. et la sécrétion de l'interleukine ou les interleukines parmi lesquelles l'interleukine 7. Donc, jusqu'à maintenant, au niveau de cette zone-là ou au niveau de ce stade, nous sommes devant des cellules L.T. ou lymphocytes L.T. ématures qui expriment le T.R., le C.D. 3 en absence de C.D. 4 et de C.D. B. ou qui s'appellent les L.T. double négatif. Maintenant, dans la zone suivante, c'est-à-dire la zone corticale, les cellules doubles négatives se différencient en des cellules T double positifs. Maintenant, ce sont des cellules ématures également, lymphocytes L.T. double positifs qui sont générés au niveau de la zone corticale. Donc, au niveau de la zone corticale, on observe que cette cellule double négative s'engage dans une voie de différenciation. Donc, on des cellules doubles positives. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule double positive ? C'est-à-dire une cellule qui représente bien sûr le T.C.R., l'entra des fichiers alpha-bêta, le C.D. 4, ou plutôt le C.D. 3. Et plus que ça, on observe également l'expression de deux molécules C.D. qui sont le C.D. 4 et le C.D. 8. Donc, cette cellule qui représente l'ensemble de ces molécules au niveau de la membrane, je répète, ce sont le T.C.R., le C.D. 3, le C.D. 4 et le C.D. 8. Donc, cette cellule s'appelle la cellule L.T. Thémositaire double positive. Double positive. Cette différenciation est déclenchée ou t'activée par un contact avec les cellules corticales épithélières qui caractérisent la zone cortique. Au niveau toujours de cette zone-là, la cellule thémositaire double positive passe par ce qu'on appelle la sélection positive, donc sur tolérance ou acquisition de la tolérance. Au cours de la sélection positive, on essayait de mesurer ou de déterminer ou identifier le type d'affinité donc qui se déroule ou qui est relié les L.T. Donc, C.D. 8 plus C.D. 4 plus, c'est-à-dire les L.T. double positive, vis-à-vis le C.M.H. de soi. Donc, c'est une acquisition de tolérance vis-à-vis le soi. Dans cette interaction, l'affinité de la molécule T.C.R. va être augmentée soit par la molécule C.D. 4 ou la molécule C.D. 8, soit à travers le C.D. 4 ou à travers le C.D. 8. Cette affinité est renforcée. Donc, c'est pour ça que cette cellule sera différenciée toujours au niveau de cette zone corticale pour une deuxième fois en une cellule qui représente uniquement le C.D. 4 et une internalisation ou suppression de C.D. 8, ou l'inverse, c'est-à-dire une cellule qui représente à sa surface ou qui garde à sa surface la molécule C.D. 8 et qui fait supprimer la molécule C.D. 4. On devient une cellule. Donc, C.D. 4 plus en absence de C.D. 8 ou bien une cellule L.T. C.D. 8 plus en absence de C.D. 4. Donc, cet effet s'appelle la sélection positive. Sans oublier que les L.T. incapables d'interagir avec le complexe Yamache classe 1 ou même classe 2 qui représente la cellule épithéliaire corticale. Donc, ce sont des cellules qui ne possèdent pas une affinité vis-à-vis ces molécules de soi. Donc, ces cellules doivent être éliminées par apoptose. Donc, je répète, concernant les cellules qui n'interagissent pas avec les complexes Yamache classe 1 et classe 2 qui représentent la surface de la cellule corticale épithéliale. Ce sont donc des cellules qui ne possèdent pas une affinité vis-à-vis ces molécules de soi. Donc, ce sont des cellules incapables d'interagir ou de reconnaître les molécules Yamache classe 1 ou même les complexes Yamache classe 2. C'est pour ça qu'il faut éliminer, il faut tuer, donc il faut détruire, il faut supprimer ce type de cellules. Puisque ces cellules, ce sont des cellules incapables. Ce sont des cellules incapables qui doivent être éliminées par apoptose. Elles restent quoi au niveau de la zone corticale ? Elles restent soit des cellules qui expriment, comme j'ai dit auparavant, le CD4 plus en absence de CD8 ou bien des cellules qui représentent à leur surface le CD8. Donc, ce sont des LT8 plus en absence de CD4 moins. Donc, voici la première sélection qui s'appelle la sélection positive. Donc, c'est une opération qui est dans laquelle la cellule témocitaire de but positive entre l'interaction avec la cellule épithéliale corticale, donc exactement au niveau de leur molécule CMH classe 1 et classe 2, c'est l'interaction, donc se déroule avec le CMH classe 1 à l'aide d'une molécule CD8. Donc, cette molécule sera différenciée définitivement par une cellule LT8 plus. Donc, bien sûr, le CD4 va être supprimé dans la surface de la cellule LT. Par contre, cette cellule LT2 positive s'interagera avec la cellule corticale, donc à travers ou exactement au niveau de sa molécule CMH classe 2, à travers donc de CD4. Donc, cette cellule-là se différencie totalement par une cellule LT4 plus ou LTCD4 plus avec une suppression, avec une illumination de CD8 à partir de la surface de la cellule. Donc, ça, c'est la sélection positive. Dernièrement, ou la dernière étape, ou le dernier stade de la différenciation de ces cellules, qui sont maintenant des LTCD4 plus ou bien des LTCD8 plus, c'est le passage à travers la zone modulaire. C'est la dernière phase de la différenciation et la maturation des LT. dans la zone modulaire. Donc, dans la zone modulaire, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les cellules dendritiques et les cellules macrophages. Donc, maintenant, la cellule CD, donc 4 plus ou CD8 plus, s'interagent pour la deuxième fois avec ces cellules-là qui jouent le rôle des cellules présentatrices maintenant d'un épitape. Donc, si cette interaction se déroule avec une affinité modérée, c'est-à-dire lorsque, par exemple, la cellule LTCD4 plus s'interagent spécifiquement avec soit les cellules macrophages ou bien les cellules dendritiques, vis-à-vis d'une interaction entre, voilà, à travers d'une interaction entre le complexe TCR et le complexe MH classe 2 à l'aide d'une molécule, voilà, à l'aide d'une molécule, donc CD4 plus. Donc, maintenant, si cette interaction est une interaction modérée, avec une affinité modérée, donc, il faut garder cette cellule puisque c'est une cellule mature capable de reconnaître ou d'interagir avec le complexe MH2 avec une affinité acceptable. Maintenant, si cette cellule s'interagent avec le complexe MH2 qu'elle porte, par exemple, la cellule tondritique ou la cellule macrophage, mais avec une forte affinité, donc, même si cette molécule CMH ne porte pas un peptide antigénique et ne porte pas un peptide de soi, donc, cela signifie que cette cellule est une cellule autoactive qui doit être éliminée. Donc, l'élimination de ce type des cellules autoactives s'appelle la sélection négative. Donc, la sélection négative, c'est quoi ? Donc, la sélection négative, c'est un examen, si vous voulez, c'est un exercice pratique, donc, qui est dans laquelle, ou au cours duquel on mesure la quantité ou on mesure, donc, l'affinité, si vous voulez, de la molécule TCR, ou qu'elle possède la molécule TCR, portée par une cellule LT4+, ou LT8+, vous avez un complexe CMH, donc, la 1 ou 2, qui porte un peptide de soi, ou même en cas où le CMH ne porte pas ce peptide. C'est cette affinité, c'est une affinité acceptable ou modérée, donc, la cellule va être gardée comme une cellule mature, naïve. Sinon, si cette affinité est vraiment une affinité très, très importante, donc, un trop d'affinités, cela signifie que cette cellule, c'est une cellule auto-actif, qui doit être suprême, puisque cette cellule, c'est une cellule très, très dangereuse. Donc, c'est une cellule qui est capable d'interagir avec les constituants et les cellules de l'organisme, donc l'UIM. expres cette cellule est un classique plus sétain, par rapport à ceci ou le test budget, c'est une celle qui continue à abondre les cellules ou les cellules intelligentes. Alors, nous avons mentionné 17, qui est entre l'immigration et l'apporteil des cellules de son cellules, et la rémunération et les cellules méchiques réplières. ou avec le colleau al- faire, Donc le précurseur Prou-T ça yacombe par l'intigar من l' tymocidal ou l'incomings dans les meaux qu'on somme le Temus Daclil Wed conspirator ou les preco ще c'est Ils yacqunent dismalë depuis Beasme Temocid Dacul Donc, ça s'apparaît Quelque chose Temocid Mais, c'est une question Donc, c'est à savoir la réaction de l'échelle Dans cette réaction Cette réaction de l'étoile La réaction de la réaction CRT C'est l'étoile Une réaction de l'étoile par la tâche. Donc, l'hylène ou la gêneur. Ceux-capsuliers. 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 Caillent, um, on utilise l'athlète, a tendémie de l'athlète. il tromation. La thème-au-sit. Diffle nécatif. Negatif. Diffle nécatif. Donc, cela peut-être. On a considère. Ceux-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. Nous, on considère que l'athlète, on a considère l'athlète, on a considère le thème-au-sit, et le CD8 et le CD8 et le CD8 et le CD3 donc من خالية لا تملك أي نوع من المستقبلات إلى خالية تمتلك فقط le TCR et le CD3 plus يعني وجود donc يعني فقدان أو عدم وجود يعني هي خالية تتميز بوجود le CD4 le CD3 donc كما تتميز أيضا بغياب بعدم وجود لا le CD4 لا le CD8 لا le CD4 لا le CD8 وبالتالي تسمى خالية جوب negatif هذا سيحدث على مستوى المنطقة تحت الغشاء أو ما تحت الغشاء C capsular سيحدث ذلك تحت تأثير اتصال مباشر بالخلايا CRT هذه الخلايا أثناء الاتصال بالخلية تموسيد ستقوم بإفراز مجموعة من السيتوكينات لزانترلوكين من بينهم لنترلوكين سات هذا سيعمل على إدخال الخلية تموسيد في دور أو في طور من التمايز إلى خلية دوب نيغاتيف ثم ستقوم الخلية تموسيد دوب نيغاتيف بالانتقال من المنطقة سوكابسولية إلى المنطقة المجاورة التي تسمى المنطقة القشرية لزون كورتيكال على مستوى منطقة القشرية ستوجد خلايا من نوع لسلو إبيتيليال كورتيكال هي خلايا قشرية لسلو إبيتيليال كورتيكال هذه الخلايا ستبرز على غشائها نوعين من الجزيئات المعرفة دون لكم المنطقة سياماش كلاس 1 و المنطقة سياماش كلاس 2 هي خلايا معرفة أو هي جزيئات معرفة عقوان لأي خالية كما نلاحظ هذه الخلايا من نوع لسلو إبيتيليال كورتيكال ستبرز على غشائها الجزيئتين المحددتين للذات في نفس الوقت لكم المنطقة سياماش 1 لكم المنطقة سياماش كلاس 2 لماذا؟ لأن هذه الخلايا ستقوم إذن باختبار قدرات الخلايا لك الت قبل هذا الاختبار أو ما يسمى la sélection positive الخلايا الت نيغатив أثناء أو تواجدها في المنطقة القشرية ستقوم بمرحلة من التمايز أو بدور من التمايز إلى خلية double positive يعني كانت خلية double negative على المستوى أو تواجدها عند انتقالها إلى المنطقة zone cortical ستقوم بالتمايز إلى خلية double positive هذه هي الخلية double positive على مستوى غشائر سنجد زيادة عن le TCR et le CD 3 le CD 4 et le CD 8 donc رهي double positive positive c'est-à-dire الحضور أو تواجد أو امتلاق امتلاق كل من le CD 4 le CD donc c'est une cellule thémocitaire immature double positive هذه الخلية كما قلت سابقا ستخضع لما يسمى la sélection positive ستخضع بهذا الاختبار أثناء هذا الاختبار الخلية double positive ستدخل في تواصل أو في اتصال مع الخلية epithelial cortical هذا الاتصال سيكون طبعا باستخدام le CD أو باستخدام le TCR le TCR سيرتبط بإحدى الجزئات المعرفة للذات سيرتبط إما ذاك 3 المولكول سياماش كلاس 1 أو عن طريق أو على مستوى الجزئة سياماش كلاس 2 إذا كان هذا الارتباط بواسطة le سياماش كلاس 1 سنلاحظ أن هذا التفاع أو هذا الالتصال سيخضع لتقوية التقوية ستكون عن طريق الجزئة دون 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 لسيدي 8 دون نف سيشي إذا كان هذا الالتحام لسيدي 8 واسه لسيدي 8 لسياماش كلاس 2 لسياماش كلاس 1 لن ريسبتور تسير وانقصية يتم تقوية هذا التفاعل ما بين الجزئتين بواسطة لسيدي يعني الخلية لنفسية احتاجت لتقوية التعامل أو التواصل مع جزئة لسياماش كلاس 1 إلى جزئة لسيدي يعني لم تحتج لم تقوم في حاجة إلى الجزئة سيدي كات وبالتالي ستقوم بإدخالها داخل الخلية وستتوقف عن إنتاجها وإظهارها على مستوى الغشاء نفس الشيء إذا حدث اتصال ما بين جزئة لتسياء A وجزئة لسياماش كلاس 2 هذا الالتحام أو هذا الالتساء سيتم تقويته بواسطة جزئة لسيدي كات يعني هذه الخلية احتاجت في تعاملها أو في تواصلها مع الخلية إلى جزئة لسيديكات يعني لم تكن بحاجة إلى استخدام لسيديمت وبالتالي سوف تقوم بإدخال هذه الجزئات إلى الداخل لكي يتم ما تحطيمها وستتوقف نهائيا عن صنع أو عن إبراز هذا النوع من الجزئات على مستوى الغشة وبالتالي ستكون عندنا خلية لسيديكات لسيديكات بلوس فقط أو لسيديكات بلوس فقط لإكمال عملية التمايف والاختبار نوعية هذه الخلايا والاختبار شدة ارتباطها وانجدابها نحو الجزئات المعرفة للذات يجب على هذه الخلايا أن تخضع الاختبار الثاني هذا الاختبار يسمى السيليكسيون نيجاتيب وسيحدث في المنطقة الثالثة المكوبنة للعضو تينيوس هذه المنطقة تسمى لزون ميدوليح دون لزون ميدوليح سوف نستخدم أو سوف نستبدل الخلايا من نوع إبيتليال كورتيكال بخلايا عارضة من نوع مكروفاج أو من نوع بسلول لانغريتيك سيكون هناك تواصل أكيد بين الخليتين يعني الخلية مكروفاج سيبية أي لسلولة LTH4 وLTH8 بلوس أو عن طريق محددات الذات لكمплекс ياماش كلاس 1 وكلاس 2 في هذا الإختبار بسليكسيون نيغاتيب سنختبط شدة التفاعل ما بين هذه الجزئات إلى كان التفاعل إلى فنيتين هي عبارة على عملية إنجداب طبيعية بقوة طبيعية مقبولة وبالتالي هذه الخلية هي عبارة عن خلية عندها قدرة على التعرض على هذه الجزئات معرفة للذات بصورة طبيعية إذن سيتم الاحتفاظ بهذه الخلايا كخلايا ناضجة وسيتم إرسالها فيما بعد عبر الدم إلى الأعضاء المشكلة الجهاز الملاعي التي تسمى بالأعضاء الخارجية لزرق اللقويد بغفيري لأن هذه الأعضاء هي الأعضاء المسؤولة على كعملية الحفظ أو التخزين بستوكاش بالنسبة للخلايا التي تدخل مع لسل المكروفاش ومع لسل الدندريتي في اتصال قوي يعني اتصال يحتمد على انجذاب غير طبيعي انجذاب شديد حتى ولو كانت هذه الجزئات المحددة للذات هي عبارة عن محددات لا تحمل ولا تبرز ولا تظهر جزئات من مولد ضد ومع ذلك تم الالتساق بها والالتحام بها بقوة وبشدة من قبل المولكول تسيا تعتبر الخلايا الدنفوية في هذه الحالة الحالة خلايا جد نشطة يعني خلايا خطيرة بسلول أوتو أكتيف يجد القضاء عليها كما تم القضاء على الخلية الغير قادرة على التعرض يعني أثناء أملية التمايز داخل الترموس الخلية ستكتسب لريسيبتور سبيسيفيك خاصة لتسيا لسيدي طروة إضافة إلى ذلك أو إلى جانب ذلك ستحمل إحدى الجزئتين سيدي كات و سيدي ويت ولكن طبعا سيتم اختبارها واختبار قدرة تفاعل هذه الجزئات المحمولة على الخلية اللنفوية بواسطة اتصال أولي مع الخلية المشكلة للمنطقة القشرية لسل إبيتيلي الكورتيقال وذلك للتعرف على أي جزئة من الجزئتين سيدي كات إيسيدي ويت هي الخلية المستعملة أثناء التعرف ما هي الجزئة التي ساعدت على التعرف على واحدة من محددات الذات لكمبلكس ياماش كلاس 2 وكلاس 2 فيما يسمى بلاسيليكسيون قوزيتيف وبالتالي الخلايا التي لا تستطيع التعرف على محددات الذات سياماش كلاس 2 هي عبارة عن خلايا غير قادرة ويجب القضاء عليها في المرحلة الثانية من الاختبار ما يسمى السيليكسيون نيكاتيف سيتم اختبار الخليتين السادقتين التي تحملان إما لسيدي كات بلوس أو لسيدي ويد بلوس سيتم تعريضهما إلى هذا الاختبار حيث أنهما ستدخلان في التصال مباشر مع خلايا عارضة لماكبواج إذا تم التواصل والاتصال بطريقة طبيعية بجاذبية طبيعية فهما إذن خليتين ناضجتين يمكن السماح لهم بالخروج إلى باقي الأعضاء خاصة الأعضاء اللفوية الخارجية أما إذا كان الاتصال شديد يعتمد على انجذاب شديد غير طبيعي وقوي جدا في هذه الحالة ستسمى بالخلايا أوتؤتي يعني الجد نشطة والتي يجب القطاع عليها لأنها ستكون خطر على مكونات الجسم ترجمة نانسي قنقر